Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir notre petite amie Luxion qui a atterri au hub comme tous les 15 jours. On va voir si c'est aussi tout pourri que ce qu'il nous a apporté il y a 15 jours. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Ouais, c'est tout pourri. Donc une monture cubit ancien que je vais vous présenter de suite, qui est une vieille monture qu'on pouvait avoir en boutique et qui n'existe plus. Donc voilà, monture boutique cubit ancien, elle est moche comme tout. Voilà, vous voyez, c'est vraiment les montures que je déteste le plus. C'est le lait, on ne sait pas, comme ça, comme ça avance, c'est horrible, horrible, horrible. Donc vous pouvez l'acquérir pour 60 écus de dragon. Ensuite vous avez un allié, le Kubrick Excavateur. Le Kubrick Excavateur, on va regarder aussi ensemble de suite ce qu'il fait. Je ne m'envole plus du tout, Excavateur. Voilà, un allié d'event qui vous donne 24 de laser mancie, 2 de vitesse de déplacement. Autrement dit, des stats tout pourris, 5 points de ronde pouvoir. Mais si vous ne l'avez pas, ça vous donne 10 points de maîtrise pour ceux qui vont chercher la maîtrise. Donc le McWagon, le Megaskate, alors lui aussi. Alors aujourd'hui, je ne suis pas content, je trouve tout pourri. Donc 60 écus de dragon, là vous pouvez l'acheter une fois, 60 écus de dragon, le McWagon, le Megaskate. Alors c'est un des skates les plus pourris du jeu. Donc, oui, je suis en forme aujourd'hui. Donc le Megaskate, on a dit, le Megaskate. On va voir ça de suite. Il est où ? Il est là. Il est tout moche, il est tout gris. Donc allez, non, je n'ai même pas mis la monture. Je suis un noob, donc on va le refaire. Mega wagon, Megaskate. Ah mais si, mais c'est un McWagon, je suis débile. Donc on y va, voilà. C'est le McWagon le plus moche de tout le jeu. Enfin non, c'est le seul McWagon en forme de skate. Mais il y a tous les autres skates montures qui sont vachement jolis. Et là, bon, ben voilà. Donc ça vous donne 50 points de maîtrise et vous pouvez l'acheter pour 80 écus de dragon. La monture, une monture, la monture techno-tortue. Alors, hop, ce n'est pas une tortue qui danse de la techno. Oui, bon, je sais, j'ai des blagues toutes pourries. J'ai des blagues toutes pourries. Vous êtes beaucoup à me le dire en commentaire. C'est ça. Et donc la techno-tortue, c'est quoi ? C'est une monture qu'on pouvait avoir. C'est une monture luxion. Donc c'est une monture navire. Oh, une petite tortue. Bon, on va voir si elle est jolie. Ah, un truc joli peut-être. Ouais, elle, je l'aime bien. Enfin, voilà, tortue néanpolis et qui va sur l'eau et qui flotte. Et vous pouvez vous en servir comme bateau. Voilà, mais elle ne tire pas, bien sûr. Donc ça n'a aucun intérêt si vous avez déjà des bateaux. Donc voilà, c'est dommage de faire des tortues qui ne tirent pas. Parce que de toute façon, bon, c'est dommage de ne pas pouvoir mettre de skin de monture sur une autre monture toute pourrie. Donc le trône des sombres esprits. Le trône des sombres esprits pour 120 Q-Dragon. Alors lui, c'est un vieux truc aussi boutique. Donc on va regarder ensemble à quoi il ressemble. Donc, bon, 120 Q-Dragon, je ne sais pas pourquoi il vaut si cher. Alors, où est-ce qu'on fait l'accent circonflexe ? Voilà, le trône, donc le trône des sombres esprits, il est rare. C'est un ancien loot qu'on pouvait avoir dans les chaos estes qui n'existe plus. Hop, et ouais, c'est... Voilà, mais il y en a un Game of Thrones qui fait plus Game of Thrones. Là, voilà, tu es dans ton fauteuil, tranquille. Voilà, tu es au brère. Oh là là, mon dieu. Donc, bon, voilà, il va falloir que vous dépensiez 120 Q-Dragon pour avoir 7... Voilà, vous avez compris. Je ne suis pas content, je n'aime pas Luxion, je suis fâché avec lui. Vous pouvez avoir 5 planques de style de Luxion si vous faites la collection pour avoir le dragon Luxarion qui est le bébé de Luxion, comme je vous le répète tous les 15 jours. Luxarion, donc, qui est là. Hop, le petit dragon, hop, qui crache du... qui est tout doré. Hop, qui crache, vous voyez, des flux. Donc voilà, il vous faudra 3 mois et demi pour l'obtenir à coup de... Non, c'est des âmes de la réserve dorée. Ah ouais, aujourd'hui, je suis en forme. Donc, vous avez 15 âmes de la réserve dorée. Il y en a beaucoup qui me demandent à quoi servent les planques de style de Luxion. Ben, c'est pour avoir des styles pour finir vos collections. Quand vous avez des styles d'événements, des trucs comme ça, vous pouvez les débloquer avec les styles de Luxion. Et je crois qu'il y a des styles spécial Luxion aussi. Donc ensuite, ah ben, bravo, tout, tout, tout pourri. Je crois qu'il y a... En fait, ils font un concours à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les trucs les plus pourris dans Luxion. 5 cassettes de gemmes investies. Donc, autant dire rien. Donc, merci Luxion. Enfin, si, ça va vous servir si vous êtes tout débutant. Mais si vous êtes tout débutant, il y a tellement d'autres manières d'avoir des cassettes de gemmes investies que de claquer des écus de dragon. Et ça, je vous ferai un guide très vite. Parce que, bon, voilà. Donc, n'achetez pas ces gemmes investies. Oui, c'est de l'arnaque. N'achetez pas des gemmes investies en argent. C'est de l'arnaque. Je vous expliquerai très vite comment on peut en obtenir. De toute façon, vous savez à peu près toutes les méthodes. Et on les reverra ensemble. Donc, voilà. C'est fini pour ce Luxion de cette quinzaine. Donc, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu à tous et bon pharma à tous. Ciao tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao tout le monde.